Sous-titres par Jérémy Diaz 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 La collection est une ère hors-jeu partagée par tous les joueurs et spécifique à ce scénario. Les cartes situées dans la collection suivent les règles standards concernant les cartes qui sont hors-jeu. Quand vous délimitez l'emplacement de la collection, assurez-vous qu'il soit accessible et visible de tous les joueurs car chaque joueur pourra être amené à interagir plusieurs fois avec la collection ou tout scénario. Mise en place, révélée, la magnifique salaire, galerie des merveilles, où il y en a 12. Il fait les 3 par jour-là. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'effet négatif. C'est juste que si on arrive à la déjouer, ça donnera des points à la fin. Et si on perd une carte du dessus du texte, on la déjoue. Ouais. Par contre, si t'es en mode expert, elles sont toutes comme ça, avec le verso et... Non mais là, c'est bien, là. D'abord, mis en mode normal, j'ai mélangé le sbire Tracker Badoum, la dernière fois. On l'avait tué. Ouais, mais il a revenu. On va pas pouvoir le buter, en fait. Mais en fait, si on l'a battu, on a rajouté en plus le Tracker vaincu. Et donc, j'ai dû rajouter dans le deck une traîtrise en plus. Ah. Et le fait qu'on l'a aidé, ça a rajouté une traîtrise en plus qui s'appelle en chasse. Ok. Voilà. Donc, c'était pas bien de le tuer, en fait. Si, ça a remplacé des points. Voilà. La grande collection. Mise en place. Créer l'air de jeu à plier la collection. Mettez la carte du dessus du deck de chaque joueur dans la collection. Pas de vidéo. On a même eu la collection là. Voilà. Ici. Ouais, ça va. Ça va plus pire. C'est l'une des moins bonnes cartes de mon deck. C'est clair. Donc. Action de héros. Choisissez. Soit de vous incliner votre héros. Soit de vous dépenser deux ressources de n'importe quel type. Ça aura pour conséquence de défausser une carte de la collection, mais rapide le défausser de son propriétaire, limite une fois par an. Ah, donc on peut aussi choisir la stratégie. Ouais. Donc si t'as des cartes qui permettent de te taper, tu peux attaquer, te te taper, puis... Je ne suis plus Dr. Strap. Je crois que lui il en a. C'est bon. C'est bon. Je vais laisser de là. Par exemple. S'il y a au moins 5 cartes par joueur, donc 15, dans la collection, ou si ce stade est acheté, les joueurs perdent la partie. Donc. Ah, ça fait mal. Il commence déjà avec 12 sur lui. Il y aura une alliance par joueur, par tour. Donc 3. Pour avoir 30 ans. Ok. Mais du coup ça montre moins vite que dans l'autre parce que l'autre c'était 6 par 6. C'est 1 par joueur. Ouais. Quand une carte joueur rencontre qui est en jeu est censé être placée dans une pile de défauts, c'est là que la collection fasse visible. Donc qui est en jeu. C'est ce que je disais. Ouais. Et ça marche allier, améliorer. Ouais. Les obligations. Voilà. C'est ce qu'on ne peut jamais mettre, mais on n'a pas le choix. Mais là aussi, on pourrait oublier. Oui. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas combien il y a de... Oui. On verra ça. Alors. Sur sa première phase, il a 39 points de billes. C'est un genre qui me paraît quand même plus épais que la dernière fois. Ouais. Euh... Un petit chou de buzaine. Ouais, peut-être. J'ai trouvé la collection, je crois qu'il y avait un truc de collection à mettre là-dedans. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de cartes par rapport à Dada. C'est juste ça. Bon, et si on peut éviter l'ombre du passé, ça peut être sympa. Rires. On n'a pas beaucoup de cartes pour dire ignorer. Non, mais tu peux la piocher en boost. Rires. Merci. 3 parties, 3 fois. Euh, 2 parties, j'ai eu 3 fois. Donc... Encore qu'il y a le kafe. À toi d'ailleurs. Pour savoir quel est le premier joueur. Un ou quatre. On fait les deux trois. C'est toi le premier joueur. C'est toi le premier joueur. Ah non, c'est bon. Trois. C'est toi le premier joueur. c'est bon t'as fait ton effet du coup ouais dans la première carte je fais déjà une poussée de croissance je vais gagner 2 sur croissance c'est pour ça que je viens de tout près de moi j'en prends encore 2 on commence comme ça ça commence bien ensuite alors je vais pas regarder ses stats il a 2 en annonce et 1 en attaque ok ouais c'est vrai il attaque moins fort aussi il a pas une grosse attaque il a appuyé par un attaque pour éviter de le faire à l'immensité je vais pas faire quelque chose c'est un peu ton deck je vais déjà faire un petit échange d'idées je nomme un type de non il faut que je sois en héros je fais un échange d'idées c'est ta nouvelle carte ouais je nomme un type de carte ensuite je regarde la carte du dessus de mon deck si cette carte correspond au type nommé je retire 3 menaces de la maniquance principale on va dire événement amélioration perdue donc soit je la place sur mon deck ou en dessous et je pioche une carte je vais mettre en dessous hop du coup je pioche une carte vous n'oubliez pas que si vous mettez une carte quelque part elle a payé là pas les événements non non parce qu'elle est en jeu bon oh je passe ah oui c'est vrai ça peut même non c'est clair c'est clair parce que on peut venir récupérer oui ça va wow j'ai très mort j'ai très mort oui mais on peut même je sais pas qui est On va déjà faire un coup de racine pour 2, je lui fais 5 dégâts, bonjour c'est moi, et ensuite je vais mettre un pas vide pour 1, tant que mes points de vie sont supérieurs à mes points de vie de départ, j'irai poste 1, et puis je vais attaquer à 2, au passage, et voilà, ça c'est le premier tour hein, le premier tour c'est tranquille, c'est là j'ai installé le wastebot il y a pas longtemps moi, mais c'est celui qui me dit s'il y a des trucs qui arrivent, d'accord, je vais pas rien tirer je vais chercher là t'as besoin de munitions je crois, un et deux charges je crois donc la main, elle est pas dégue, bonnet sauvage, elle est bien sourde avec des grosses cartes, J'ai un petit congou sur ce point qui est en fait, c'est pas bon. Oh, on n'a plus le vaisseau d'ailleurs ! Alors, pas dans cette partie-là. Il n'y a pas les musées. On est dans le musée, on pense pas l'aider avec le vaisseau sous le bras. Non. Je me suis toujours bien mis qu'il y a une rencontre. C'est intéressant. Arrimez les musées. Je me suis dit que je ne sais pas. Et du coup... Hop, je comprends. Il y a pas de munitions. Non, il n'y a pas de munitions. Il y a pas de munitions. Le contrat de... C'est toi ou moi ? Depuis... Je désoriente... Le... Le collection. Ah, ça c'est bien ça. Je pourrais passer en interagou. Ok. Donc, pour l'instant tout va bien. Ok. Il a déjà appris un petit peu. Alors, moi j'ai joué ici. Bienvenue à bord. Zéro. Comme ça. Faut que j'aille regarder. Action de héros. Ré divisé de 2 le coût ressort du prochain allié. J'ouvre ça. Et en deux. Ah ! Ah ! Lui, j'ai tellement... Deuxièmement. Je mets des points. C'est une ressource. En 32 tours, on a guillé. Après, avec que dans Excel effectuer une attaque de base, je peux pêcher une carte. Donc tu vas attaquer. Donc déjà, j'attaque un point avec lui. Je mets lui avec des cartes comme ça. Il est pas mal parce que ça veut lui au moins que ça l'attaque. Comme il est en 3 heures. C'est dommage qu'elle a été déposée. Et deuxième chose, je lui fais un point de dégare aussi avec mon max. Mais vu que j'ai attaqué, j'ai le plus chic. Je vais utiliser mon énergie. J'ai joué le Cosmo. J'ai jamais pu le jouer encore. D'abord, quand Cosmo attaque ou contre, nommé un type de carte, ensuite défoncé la carte du dessus d'un deck, elle est pas en jeu. Si cette carte est du type nommé, Cosmo ne suffit pas de dégâts consécutifs pour cette utilisation que vous rencontre ou en attaque. Mais là, pour l'instant, je vais pas le faire. Si je peux le faire. Je vais l'attaquer. Donc, déjà 29. Est-ce qu'il reçoit... Je vais faire un événement. D'un deck, ça peut être le vote. Oui, oui. Peut-être une amélioration. C'est un défonce. Oui. C'est pas le droit. Qu'est-ce pour un deck ? Oui. Ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le droit. Par contre, s'il n'y a pas... Moi, j'ai terminé. Je ne peux plus rien faire. Alors, c'est tout. Pas du tout. C'est le droit. Tac. Ouais. Ouais. Pas de mal et pour à bon. Bon. Alors, le mire, c'est le manipulant cette fois. 3. 1. Euh... Flo... Non, il était comme ça. Donc, il n'est pas désorienté. Ok. Tout le monde a refait sa main. Ouais. Ouais. Il t'attaque. Je défends. A 3. Il attaque à 2. Bah, du coup, il se prend rien et dégage. J'ai une poste. Thierry, il attaque. Bon, allez, je défends. Alors, il attaque à 1, non ? Par contre, il afflige 1 dégât à chaque personnage que tu contrôles. Ok. Donc, moi, 1 dégât. Alors, qui est que vous contrôlez. Ouais. Là, moi, je me trompe. Voilà. Héhé. Il y a même ? Non, non. Ha, ha, ha. Ça, c'est galore. Par contre, je peux le prendre. Ah oui. C'est bien qu'elle passe comme ça. Et, par contre, vu que j'ai reçu, j'ai mon attaque qui augmente. Et maintenant, distribution de... De carton contre. Ouais. D'accord. Contempler le cosmos. Je contemple le cosmos. Une fois révélé, je choisis une option. Soit je mets la carte de ma main ayant le coût le plus élevé dans la collection face visible. Je pense pour ça, ça ne me dérange pas. Ou alors, je défausse la carte de ma main ayant le coût le plus élevé. Ensuite, je place sur la maintenance principale un nombre de menaces égal à son coût imprimé. Mais tu la perds de toute façon, quoi. Bah, il y en a une qui va dans ma défausse. Ouais. Plutôt qu'aller dans la collection. Oui. Et du coup... Mais oui, ça augmente la... Après, est-ce que toi, tu as beaucoup pour contrer ou pas ? Parce que ça dépend de ça, en fait. Ça pourrait contrer un peu, mais... Un peu. Donc, je vais éviter d'en rajouter pour l'instant. Ouais, j'en rajoute pas dans la collection. Toc. On l'est fait par Colin Dipson. Ouais. Toc. Attiré. Euh... Le méchant d'aligance. Non, mais... Non, le méchant attaque du coup. Ah non. Il faut révéler le méchant d'aligance. Ok. Il ne peut pas. Il est désorienté. Bah ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est moins bien. C'est quoi ? Artefact. Oui. Attachez cette carte à votre identité. Ok. Quand votre tour commence, placez un jeton poison sur cette carte. Ensuite, il suffisait un dégât pour chaque jeton poison sur cette carte. Dépendez trois ressources de différents types. Défoncez cette carte. N'importe quel point, il faut le faire. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais. Ouais. C'est bien. Ouais, ouais. Et dans un, je vais le modifier tout de suite. Vu que j'ai besoin de bouse. J'ai besoin de bouse. Ah oui. Alors moi... Pour trois retours, je mets le multi-flingue. Ok. Oui. Je vais... Je me prends un dégât pour rajouter une ressource plus une. Je... 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 Je retire trois manoses d'une manigance. Euh... Allez, attends. Je vais pas lui faire comme ça. Euh... Attends. Ouais. Comme j'avais les cartes. J'avais ça en main, je faisais avec ces deux-là. Et j'avais ça pour faire les celles-là. Et du coup, euh... J'ai payé... J'ai utilisé que de la science et euh... Les orientés. Je retire trois manes d'une manes d'une... Voilà. Tu retires trois manes d'une manes d'une... Ouais, c'est plutôt... Ouais. Tu pourras t'en retourner. Ouais. Voilà. Et ensuite... Bah j'utilise le... Ça. Je retire deux menaces d'une... C'est quoi ça ? Ça me fait un contre ? Et je retire deux menaces d'une maniglance. C'est là où j'ai un enjoint. Bon, donc on continue. C'est bon, oui. Parfois c'est à trois ans. Ici. C'est fini. Euh... Voilà. Et euh... Ça, je vais le garder pour l'organiser. Si il est mort, ça fait trois points de dégâts. Mais je préfère juste s'en remonter. C'est le mieux. Sachant que ta carte, la paie... Ouais, elle ira dans la collection après. Ouais, j'utilise. Ok. Alors... Que dire de ça ? Euh... Donc déjà, au début de mon tour, il faut donner des points comme ça. Je me prends donc un point de dégâts. Donc il faut que, pour mon départ, si je dépense trois ressources de différents types, et je défense cette carte. Bah... Voilà. Je dépense trois ressources de différents types, et je défense cette carte. Ça, ça va pas dans la collection, celle-là. Bah... Non, puisqu'elles sont pas en jeu. Ouais. C'est, elle était en jeu, du coup. Enfin, l'artefact. Ah non, mais ça, c'est les nôtres, hein. C'est les nôtres, c'est pas les artefacts. Ouais, c'est jamais, hein. Donc j'attaque avec un nu. Je vais pas m'embêter. J'attaque avec lui, c'est pas en deux points. Ouais. Et je suis inquiète. Elle est passée là. Du coup, ouais. C'est une tête de ressources pas terrible, tu peux récupérer ta carte. Ouais. Je vais bien améliorer celle-là, mais bon, je fais beaucoup de cher. J'ai dépensé deux ressources. C'est que celle-là, elle est vachement bien, celle-là. J'en ai plusieurs. Ouais, ouais. En fait, celle-là, de mon deck de départ, à chaque fois, c'est mon deck Special Rax. Ouais. Le méchant vous attaque. C'est mon deck. Par contre, je peux redresser mon numéro et au rouge, je suis 4. Mais mon deck, il m'attaque. J'ai déjà bien pris, là. Tu m'étonnes. À toi. C'est bon ? Ouais. 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 Je regarde. En fait, c'est pour l'2, c'est des cartes défenses. Je vais faire une amélioration. Je rajoute 3 points de vie. Ouais. Je regarde si ils sont minés et avec l'image. Il fait 13 ou 10. C'est électrique. Ouais. Je pense que j'ai reçu la même quand même. Je vais faire Sol Fertile pour 1. Quand je suis en Alter-Go, je peux incliner Sol Fertile pour récupérer un champ par sens. On se passe en Alter-Go. Je vais récupérer 2, plus 1, 3. Oh ouais ! Bah je prends 2, 3, c'est plus simple. Il te reste plus 3. Ouais. Je le ferai le prochain tour et c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On a un. Il y a même le champ avec toi. Alors déjà... J'ai jamais fait. À chaque fois que je place... Avec ça, je piège une carte. Attends. Donc ça sert à rien. C'est bon. J'ai jamais vu jusqu'au bout celle-là. Ok. Je vais te taper. Donc... Là, j'en mets 3 menaces sur les homéganes. Thierry, il t'attaque. Il ne fait pas descendre. Il ne descend pas ? Oui. Il attaque et a 2. On va trouver la pire filiale de la table. Ok. Moi, je vais le prendre ici. Alors, je ne prends que 1. Oui. Mais par contre, je vais me laisser un jeu. Le phantom chimique. Ouais. Il faut réguler. Je suis désorienté. Mais je prends un jeton supplémentaire. Non. 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 Ah oui, il est désorienté. Il casse tout. Il casse tout. Il casse tout. Je ne sais pas que la zone est orientée. Alors... Oui, c'est une carte. Voilà. Ça, c'est pour moi. Tu me diras qu'on s'attaque à rentrer. Là, ça, on n'a encore pas trop mal. On a encore 12 cartes. En tant que je dis que... Vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté. Oui, c'est un peu moche. Désorienté aussi. Non. Non. Ça, c'est moins que le temps. Non. 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 Ben, je vais l'incliner, hein. Non, c'est lui. C'est lui. C'est ça. Faut de l'aurer plus, celle-là. Je suis isolé, hein. Non, mais au moins, elle est passée, celle-là. Non, on va rafler. Et puis moi, je me prends un requin spélère qui a un co-rapide. Donc, il est maniquant ça, hein, du coup. C'est juste là. Hum. Contre, voilà. Il est mis sur l'avion. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait des dégâts qu'il inflige sont des dégâts indirects. Ok. Hum. Ça fait pas du dégâts. Ouais. Ouais. On va peut-être pas défendre. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ah, j'ai voulu le faire. Oui. C'est bien. Tiens. Les dégâts indirects n'affichés un joueur ou un joueur doit être répartis parmi tous les personnages contrôlés par ceux ou ces joueurs spécifiques. Il faut vous assigner les dégâts indirects. Un personnage ne peut pas se voir avec les dégâts indirects parce qu'il vaincre. Ok. Donc c'est mieux de faire le joueur ou pas. Il faut dérasser les dégâts dans les dégâts. Ok. Comme ça. j'ai payé une ressource, les deux jetons, je paye une attaque au tito, il va être puissant qu'attaque, défermement et persan. Donc ça fait 5, 6, 7, 8, l'attaque lui, il passe à 4, et il y a 4 qui arrivent sur lui. Non mais je peux me le taper, parce que moi je ne peux pas me le taper. En fait, moi il va directement sur le mien, mais je ne peux pas dire qu'il arrive là pour qu'il arrive au tueur. Deuxième, j'ai payé une attaque. Je vais jouer tout de suite, c'est là pour une ressource. Je vais jouer ça sur l'huile du coup. Tout ça en attaque, c'est peut-être pas qu'à défermement. Ça fait bien. Si je veux descendre deux. Ouais, ouais, ça... Bon, deux dégâts. Plus tu le descends, moi j'ai à le descendre, plus je suis plus contre. Et puis... Là c'est tout le monde, mais ça va peut-être aller dans... Si je le descends, on aura encore un 1. Ouais, ouais, ouais. Enfin, quoi que... Non, parce que je fais par paquet de dégâts. Et toi, t'es sûr ? Oui. Je fais 10. Je fais un point de dégâts. Et puis je te croise. Je vais faire un événement. C'est une amélioration. On vient de clouper. On a compris, il meurt. Et lui aussi. C'est tout ce que j'ai préféré. Non, croissance, croissance. Ca fait trois chevaux croissance si vous voulez. C'est une loupie. 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 Pas plus ! Ouais. Et ensuite, je passe côté héros. Et du coup, je vais jouer... Le jeu s'appelle Groupe pour deux. Je vais payer comment. C'est une loupie. C'est une loupie. C'est une loupie. C'est une loupie. Et du coup, je fais 10 dégâts. Boum ! Il n'a pas été faire l'or. Non. Ca aurait été bien. Mais... Celui-là, il est vraiment le genre. Il fait un 3 points d'égas par 3 points d'égas. Oui, c'est pour ça. L'autre, il y a un niveau de la loupie. Il y a un bon souvenir. Non, non, non. Je ne sais pas combien il y en a. Alors là, le requin... Il est mieux l'envoi. C'est une attaque toute loupie. On peut servir, hein. Ah non, oui. Je vais faire ça pour 1. D'où la malignance de terre. Si je défends contre une attaque sans subir de dégâts, je retire une menace de la diverse principale. Et je vais jouer... C'est peut-être pas avec celle-là que je voulais payer. C'est pas bien, en fait. Et je vais jouer celle-ci pour 1. Après que j'ai défendu contre une attaque, j'inflige un dégâts au personnage attaquant. Ah bah c'est la défense. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, alors... Petit de multiflingue, je dégomme le fonceau. Du coup, le multiflingue est par ici. Non, il n'a pas de recharge, mais... Ah oui. Il a eu peur, moi. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Qui c'est là ? C'est jouant contre. Donc l'artefact qui est... Ah. Ah oui. Ah, il y a tous en plus. Il y a les cours là. Plus l'artefact. Et l'artefact. Ah oui, donc il va falloir payer là, par contre. Je n'avais pas. Ah putain, t'as fait en plus, hein. Ah ouais. Si j'avais su, j'aurais payé... Enfin, j'aurais joué une carte. J'ai vérifié, c'est bien marqué. Mais j'ai eu dans l'arrêt, je ne voyais pas. Mais c'est marqué sur la carte. Bah du coup, je vais plutôt payer 2. Plutôt que jouer cette carte là, je paye 2. C'est là qu'on a défense. Ça fait une carte. Ah oui, parce que ça augmente. C'est à combien, 15 ? 15. Il y a 15. Donc c'est pour ça. Ah oui, ouais. Je vais plutôt 4. Ouais, ouais. Bon, j'ai... Bon, j'ai essayé le bon trait, mais je ne sais plus pas. Est-ce que je désoriente ? Oui, j'attends. Bah ça va augmenter une carte. Pour l'instant, oui. Il n'y a pas besoin. Ok. Bien. Je fais courir et tirer. Je dégage. C'est assez bien. Et donc, je... Oui. Il y a toutes les... Du coup, j'enlève... C'est de l'amidance. C'est de l'amidance. C'est de l'amidance. Et puis, il y a d'amidance. Et puis, il y a d'amidance. Et puis, il y a encore d'amidance. On est bien, il y a un amidance. C'est de l'amidance. C'est de l'amidance. L'application, je prends des cartes. Et puis... Tu récupères la tienne. Ouais. Autant récupérer les notes, ouais. Ouais, ouais, bah oui. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Ouais, m'intéresse pas plus que ça. La mienne, elle est dedans. Ouais, puis ça, on va éviter de l'amidance. Oui. Ça, c'est bien qu'elle est restée là pour l'instant. Mais je pense bien bon, on aura pas le choix de l'amidance. Oui. À un moment, oui. Pour l'instant... On va terminer ? Ouais. Pour l'instant, tant qu'on peut faire les notes. On va faire les notes comme là. Ça, c'est bien. J'ai pas de temps de faire les notes comme là. Ok. Alors... Bon. Je vais mettre ici un peu de 3. C'est bien, c'est bien. On est en mode... Attention, on est parti à 2. C'est déjà. Alors... On clôt et il met. Là, je vais mettre. Je vais prendre, là. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. la taille qu'il y avait je me prends je passe à 8 et je me défend j'ai touché à 26 moi je défend à 3 et la taille qu'il y avait et du coup il se prend un dégât de riposte et on tire une menace de l'arme la violence principale c'est bien je m'active en dehors de mon tour en fait c'est les mêmes cartes mais c'est pas les mêmes sets là c'est le set du collectionneur et là c'est le set stanchard et toi ? moi c'est pas il est craquant pas lui donc il attaque à 1 il a coup rapide ? non lui il attaque à 1 1 ok et lui il est vilain il a 1 plus une carte de moust c'est pas 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 il revient plus enfin pour cette partie bon j'ai le phantom tionique si je me prends un dégât parce que je suis déjà le dégât moi j'ai le serviteur mécanique garde tant qu'il est engagé avec moi je peux pas attaquer le méchant ça veut dire que si on les mette ils vont là et je peux pas contrer la mannequinance principale tant qu'il est engagé avec moi c'est vraiment casse-pied celui-là bonne lignage ah toi aussi ok bon il a assez tâton je me suis bien du tout le moins pour le dégâmer parce que je suis au chéri je suis dégoûté parce que je pouvais virer toute la menace et avec le robot je peux plus je peux aller à 30 s'il y a besoin d'un tout par contre là ça va faire mal c'est à dire on en a 4 qui vont aller à 90 48 et le 10 ouais mais le seul moyen de taper c'est d'utiliser la source en plus c'est gâché je tape à 10 au pire je peux taper ton tracker badun si tu veux ouais bah oui oui et celui là il dégage de la partie je fais 10 dégâts donc il dégage de la partie allez je tape à 10 t'es sûr que t'es en première collection du coup ? non parce que t'es dans la pile de victoire parce qu'on susbii a vaincu elle fait déjà la pile de victoire là c'est dans une pile de défausse mettez la dans la collection il va pas dans la défausse les joueurs c'est dur donc ça fait ouais par contre du coup je peux pas faire moins chose d'autre donc je vais virer une carte de Lula parce que je peux retirer 10 menaces mais ou alors je retire 10 menaces de cette manigance bah oui ça sera déjà 10 heures après parce que je peux pas contrer la manigance principale mais les annexes après si tu virais des circuits si bah comme vous voulez bon choix t'es essayé ? bah c'est con d'avoir 10 en main c'est vachement bien je vais je vais retirer 10 je paye 3 voilà euh et n'oubliez pas de l'effet de merde à la fin oui je vais repasser en alter ego du coup je vais piocher une carte on sait jamais si j'ai 2 de jamais non bon voilà Thierry c'est un peu bête euh j'étais mieux côté euh j'étais mieux de l'autre côté ? ouais c'est pas bien euh euh ouais non c'est pas bien ça c'est c'est bien en plus c'est un peu 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 hop euh c'est un peu euh alors si il perd s'il y a une carte qui dit perdez tout ce que vous avez devant vous on est mort j'ai un peu misé là-dessus c'est vrai que je sais pas trop mais ah je sais pas non plus euh et puis je vais me prendre un dégage de peut-être aussi ça pour enlever les cartes c'est un peu comme ça vous les récupérez pas moi la mienne elle m'intéresse pas du tout ça elle est mieux quand même c'est tout doux oui mais bon c'est c'est bon mais bon ça on va respirer et on va tirer 10 cartes et ensuite j'enlève t'as pas de faire 2 dégâts je peux faire 2 dégâts ouais parce que moi je peux te le terminer et en plus je dirais de mien voilà ça parvient bah ouais après j'essaye de dégâts c'est ouais caractéristique je peux te le terminer et puis moi je peux te le terminer avec celui-là mais je peux te le terminer je peux te le terminer je pourrais désorienter le machin mais j'arrête la carte voilà en soi c'est pas trop dérangeant il désoriente ? il manigance à 2 et puis moi je suis en mode alter ego donc 2 plus ouais 2 plus quelque chose je me désoriente ok on est tous désorientés à moi non pas moi c'est à moi ? oui alors déjà première chose je vais péter le nez donc je cache une carte je cache une carte ok après j'ai fait 2 dégâts ok 5, 6, 7, 8 ok au prochain tour je pourrais j'aurais 6 cartes en main donc je vais faire c'est ça j'ai 3 bonnes cartes parce que là j'ai une arme je gagne les costes ça c'est bien ça et l'autre je ne peux pas la défausser il faut que je gagne j'ai défaussé je gagne 10 ah oui et je gagne 2 pour des 3 points ouais ça c'est bien ça c'est pour ça que je ne pouvais pas aller défausser oui non mais je comprends t'es reculé j'ai sauté je te dis au prochain tour je vais faire plus d'apprentissage ok donc bah c'est fini j'ai choqué 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 c'est très douloureux pour le faire et j'ai choqué dans le dénir il faut forcément faire des sacrifices donc on va aller dans un poids Et il t'attaque au flou Non il les orientait Il t'attaque Non Il s'est éclairé le gol Attends mais il t'attaque Je connais ça différemment Ouais comme ça Euh il n'attaque pas Attends non Ah j'ai pas ce qu'il trouve Il sera pas solide lui Il n'attaque Il t'attaque Il lui t'attaque Quand le méchant est sénatique Contre bon lui il s'attaque Donc il va nul Ah non il s'est de la fin J'ai même nul Il n'attaque pas Donc il m'attaque bon Bon ben voilà t'as pas besoin de Pourquoi il n'attaque pas Par contre Par contre il m'a néglancé à 1 J'ai un SBF Ah t'as envie hein Ah je l'avais pas vu J'ai pas envie non plus Je devrais le décider J'ai mal vu Voilà Donc c'est pas encore catastrophique Moi par contre c'est pas très compliqué Moi par contre c'est pas compliqué Puisqu'il était séné Tu étais en train de distribuer du coup J'ai une carte pour toi c'est vrai Non Ah c'est pour toi Mais j'ai le plus kiffé Je vais en-dessous Je vais en-dessous Je vais faire ça Je vais J'ai l'incliner je retourne le champ et je vais me mettre 6 points d'éleveur, je suis en PC qui est pas parce que c'est mon jeu comme... je suis pas du tout pour m'attaquer, c'est tout, mais au moins elle reviendra plus il m'attaque avec puissance en attaque, si je suis n'importe quelle quantité de dégâts de cette attaque je mets la carte du dessus du monde avec la collection, donc tu me défend tu défend à 2, ça jette qu'il a 2 en attaque il a plus ça en attaque ? ouais il a 4 en attaque putain je vais prendre un dégâts je fais quand même ça, je fais plein de dégâts c'est que ça reste comme le cas de la collection et bah moi, vu que je suis comme ça, il gagne renfort putain il est tenu il a le renfort ok alors j'ai un bestiau qui est garde et patrouille ouais, le même que moi il a le renfort il a le renfort voilà c'est nous attirer ah tu peux attaquer, je peux attaquer non enfin je peux attaquer les sbires, je peux contrer la manie bourse annexe mais c'est pas ça grand chose, heureusement mais je vais je paye 2 pour récupérer cette carte parce que je pense qu'il nous lance beaucoup euh... je utilise ça pour contrer les moments de lancée 2 quand on va s'il y a reconnu celle-là comme celle-là non, non, non parce qu'on rajoute une carte tout de suite chacun dans la collection pour chaque joue alors un repartant donc non c'est pas une bonne idée de le faire tout de suite donc il y a ça euh... voilà et du coup je repasse en alter ego oui on perd désorienté au tout hasard quand on voit ça j'engage ça et je regarde 3 pour 1000 voilà c'est bon ? ouais voilà voilà je vais rouler comme ça ouais même si je peux pas attaquer j'ai utilisé une ressource où je vais sortir sur mon autiste c'est-à-dire qu'un contre et un point de vie ah très bien ça votre point c'est qu'il est tout doublant il y en a un qui meurt et il y a 2 cartes ouais je vais utiliser 2 cartes je vais dire euh... celle-là peut-être ouais ah bah elle s'appelle à Thierry ouais alors moi j'essaie de diminuer les cartes alors 1 et après c'est pour ça j'en ai rien ah non je le remets pas tout de suite parce que je peux pas le finir ok je l'attaque à 2 et sur 2 au pire je peux finir le tiens ouais mais il va aller là-dedans ok ouais bah je vais vers les cartes bah oui mais en même temps je vais vers les cartes c'est bon ? j'espère qu'une fois partout ou non ? bon je sais pas euh... je crois pas je pense qu'on va parler d'une limite limite une fois partout par jour ah ! ah ouais ! 8-8 non bah du coup c'est à moi je vais piocher une carte ouais c'est bête j'avais plein de cartes en moi bon il y a 6 quoi il y a 6 quoi il y a 5-6 il y a 5-6 il y a 5-6 je vais passer en alter ego euh... en héros ok je vais faire un coup violent pour 3 donc je vais payer avec 2 plus 3 je fais 4 dégâts à un ennemi si cet ennemi récupère cette attaque je donne une carte d'étape tenace à mon héros donc j'ai une carte d'étape tenace c'est bien ouais ça c'est top ensuite je vais payer 2 ressources je n'ai pas les cahiers pour récupérer une de mes cartes euh... 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 je vais payer les 2 là donc je récupère les cartes c'est pas minu c'est pour ça je préfère récupérer les cartes joueurs avant oui 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 mais il y a 4-3 oui bah là il y a plus que des cartes euh... 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 et je vais jouer euh... celle-là pour 1 c'est pour retirer encore une menace de l'amnivance principale quand je... quand je défends à quoi tu défends ouais ok c'est moi ? oui il est engagé oui il est engagé je l'ai engagé pourquoi ? t'as défendu non ? non ah non j'étais ennemi euh... parce que j'ai rien fait non non j'ai rien fait bah du coup je vais attaquer à 2 ok tu veux que je t'atteigne ? euh... tu veux que je t'atteigne ? euh... 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 ok sinon donc on va obligerer que je taux euh... 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 je m'attache je m'attache mais je m'attache la carte à plus difficile à Lui il m'attaque, il me fait 1 et il n'est pas inquiète même si je l'ai fait par paquet de 5 Du coup c'est à moi, il m'attaque C'est démarqué après que mon héros a défendu contre une attaque, donc il faut que je fasse l'action de la défendre Je défends à 3 et je me prends pas de dégâts, j'ai tenace Il est géant celui-là, il a 3 icônes de boost, vilainie, 2 attaques, 1 contre Et du coup j'en retiens 2 menaces de la maniglance principale et il se prend 1 dégâts Et continue la daguerre Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Artefact attaché cette carte à l'ennemi ayant la maniglance la plus faible L'ennemi C'est lui Plus une carte L'action de l'héros, dépensez les ressources suivantes 3 d'éclair et 2 d'éclair 3 d'éclair Plus une carte, donc ça c'est quoi plus une carte ? C'est le premier joueur, il se prendra 2 à chaque Bon j'ai la carte à 2 d'éclair, je pensais pas utiliser pour ça Mais ça, ça va tomber Ouais Ah Ah Et puis l'artefact pareil Moi aussi j'ai un artefact J'ai la potion d'obédiance Que j'attache à mon identité, j'ai moins 1 en contre, moins 1 en attaque et moins 1 en défense Donc je dépense 2 sciences et que je suis plus un dégâts pour relier à la carte Donc C'est moi qui dis un premier joueur Ouais Comme Ca c'est Donc là il est 5, 6, 7, 8, 9 Alors, première chose Je vais jouer Énorme Restons là, j'ai mis mes yeux comme ça Donc là il y a un poste Est-ce qu'il est plus sûr en attaque ? Donc il est à 3 en attaque Je vais attaquer le serviteur mécanique Je peux pêcher une carte Et je vais défausser deux cartes Donc moi je vais donner celle-ci A dire Merci Je ne peux pas faire mieux Après Après Je peux Attaquer A tout Casse à 13 Et puis c'est du tout bon C'est déjà pas mal hein Sachant que là Sachant que là Il est quand même neuf Il va falloir en retirer à chaque courant Oui Je lui fais déjà 5 dégâts Parce que j'ai mes points de vue Tu devrais démon maximum Donc il passe à 8 Ca c'est cadeau C'est sûr qu'il y a encore 1 dégâts J'ai pas comme dalle Il y a 2 cartes Non Je lui fais 2 cartes Qui font trop cher De toute façon Un petit Qui ? Oui C'est un viteur mécanique Oui Celui-là il sent bien Et puis Je vais rester comme ça Ca sert à rien Que je repasse des côtés Altier à gauche J'ai encore 1 dégâts C'est bon Ok Moi je dois guérir 3 points de vie On dit donc que ce n'est pas bien Je le transforme Une autre Qu'est-ce qu'un On est à la moitié Je contre pour dégâcher ça Oui C'est bien Je paye 2 énergies Plus de 5 points de vie On dirait ça Je mets la deuxième Si tu pouvais en avoir une une Oui C'est bien C'est prévu Et j'en ai plus sur Le serviteur mécanique Sur un tout petit Ceux-là Ils n'ont pas trop Mes dents Ouais Je crois que c'est les 20 Ouais Et puis Ah mais j'ai ça encore J'en ai 2 minutes On est bien 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 Tu gères aussi Non pas tout de suite Le manigrant Je pense qu'il faudra Attendre la fin Oui parce que sinon Ce n'est pas trop bien Euh Donc Il va falloir que je trouve De la science pour les restes Cache Et bah on fait notre main Non 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 C'est pas Non Ça passe Et on Dégage tout Oui Oui Et qui est Euh Donc lui Il m'attaque Je vais même les prendre Il m'attaque Il m'attaque Il y a 2 Ah bon Il se prend un point de dégâts Par les postes A toi Si tu peux tirer la même Ça m'attaque Ça m'a enlevé Parce que j'ai plus que 2 en défense Désolé C'est ça Fautin Il a 2 icônes Sur son truc Donc il attaque à 3 Et bien Je défausse un Je prends croissance pour annuler le dégâts Et du coup je peux retirer 2 manigances de la menace principale Et puis il se prend un dégât Et puis il a plus qu'à 10 Après il a une étape 2 J'ai peur que les étape 2 ils nous disent rajouter chacun car il peut mieux Oui Mais pourtant on en virait une à chaque jour quoi C'est Tu en as viré ou pas ? Oui Et avec laquelle ? Euh J'avais un ronde Euh Un pote 1 Un serviteur Il y en avait 3 Donc Thierry tu attaques ? Euh Attends Il ne doit pas m'attaquer Mais je veux dire comment il peut Et en mettant cette limite d'une fois partout Hop Euh Il n'arrête pas Et il est serré ? Non j'avais pas la source Ok Donc c'est pour moi Et là elle est pour toi Et celle là elle est pour toi Voilà Ah vous ce que j'ai pas mal 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 J'ai une traîtrise J'ai une traîtrise Mettez la carte que vous contrôlez ayant le coût le moins élevé dans la collection face visible J'entends ça J'entends ça Ouais mais je peux prendre celle là Oui du coup oui ça peut être ça J'ai pas prendre celle là J'ai pas prendre celle là Mais bon c'est en fait Ouais Mais je peux pas faire mieux là Alors moi c'est une manigrance Qui est sympa si on la déjoue Voilà Elle est peu opérée au plus vite Elle est à 9 Euh Parce qu'il y a le symbole comme ça Qui est pas cool Ça va être lié avec une petite Et par contre si on la déjoue c'est vachement cool Parce que le joueur qui l'a déjouée Peut jouer une carte de sa main en réduisant son coût de 3 ressources Ah oui Donc super intéressant Ouais Et en plus elle va dans la pile de victoire Elle va pas là-dedans Il y a plus d'ennemis Euh Non Pour placer sur lui Du coup Attacher cette carte à l'ennemi Ayant la manigrance plus élevée Plus un boost Et si on a héros Placer deux menaces Sur la manigrance principale Et dépenser deux ressources du même type Pour défoncer cette carte Oui Oui Parce que Le plus dangereux c'est les cartes Ouais Le plus dangereux en fait Ouais c'est ça C'est vrai Ouais Donc c'est toi le premier joueur Oui Qu'on y jouait Je suis engagé C'est les deux ressources identiques t'as dit Ouais 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 Moi je programme Je passe avec Il y a une carte Tout au courant du T1 Donc je vais faire les griffes Euh Ouais Je vais faire ça Je défausse deux éclairs Et du coup On rajoute deux sur la manigrance principale Pour guérir la carte 3 Et du coup on va se préparer là 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 Ouais Ouais Il est un 10 lisse Ensuite Je vais jouer Je vais jouer ça pour 1 On fait le cong de répétition moi C'est ça C'est ça pour guérir encore de la manigrance principale quand je me défendrai Je repasse côté alter ego Du coup je peux activer ça pour prendre un jeton croissance et piocher car Et du coup avec deux ressources On va euh Celle là elle est pas Celle là Ah oui la tienne oui Voilà Parfait Je l'ai pas vue De toute façon ça va Si tu l'avais pas fait moi je l'enlevais Oui 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 Mais c'est bon du coup Moi je fais ça Je vais prendre un dégâts On va enlever une autre carte Tu prends le serviteur ou la veste ? De toute façon moi j'en dirai rien Donc euh Prends le serviteur Prends l'or Ok J'irai le serviteur Ensuite je contre A3 Ça c'est bien Et j'enlève encore 2 2 Tu veux celle là aussi ? Ah oui non peut-être celle là Parce que On a enlevé 5 au pétale Si tu veux le rechange Ouais Voilà Mais elle est ici du coup les 5 C'était 3 Parce que J'enlève 3 Et puis j'enlève Ah oui ok Ouais Parce que ça peut être bien Une virée celle là hein Ouais surtout t'es là C'est bon ? Hum Alors Première chose que j'ai fait J'ai payé 2 Ouais On va mettre le serviteur Litanique Ouais Ça c'est fait Donc je ne peux pas faire mieux C'est déjà fait Ça Je vais attaquer à 2 Ouais Je vais l'attaquer à 3 Ouais Est-ce que tu avais pas moyen Je repioche une carte Ouais Est-ce que tu avais pas moyen de contrer avec les 2 là sur celle là pour qu'elle vire ? Ça te redonne 3 énergie Ça te redonne 3 énergie Ouais Pour jouer une carte t'as une réduction de fort Ah c'est qu'il est plus tôt ce que je vais faire Ah Bon bah Merci pour ça Je dépose Toi 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 Pour jouer Parce que j'en ai plus que 3 Oui Lorsque j'ai attaqué au contrer je peux défausser une carte plus hasard de ma main si c'était de ma main Le temps Ah Le temps J'ai cru que c'était de ma Le temps Le temps Le temps Il a fait contact Tu vois que ça arrive des fois Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu On a le filtre Un peu Un peu Un peu bon c'est pas grave c'est une manigrance en plus mais du coup j'ai préféré gérer une carte qui est ici que alors que je peux gérer 10 je suis quand même j'ai terminé ok quoi que je peux pas travailler aussi ouais on n'a pas trop besoin de son toi tu commences à en avoir besoin quand même tu veux pas de sony plutôt c'est une sony parce que je me défends pas bon c'est pas grave on se prendra juste donc on a terminé bonnes nouvelles on a changé ce tour ci mais on a riposte du coup il y a déjà la manigrance à 3, 4, oui donc il y a une manigrance aussi, 2 plus 2 ok c'est bien bon il y arrive 15, 21, 22 ouais donc il va falloir que j'arrête de passer du côté euh toi il t'attaque, il n'attaque je l'ai pas on va pas encore le tâque à 2 ok je le prends un c'est quelque chose ? oui parce qu'il faut que je laisse un autre truc avec alors après le fin de cette activation boost révélé cette carte donc il faut que je l'active quand le collectionneur est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts mettez cette carte dans la collection face visible, prenez tous les dégâts donc ça va aller tout le temps là ensuite placé sur la manigrance principale un nombre de menaces égal au nombre de dégâts ainsi prévu il n'y en aura qu'un parce que moi c'est la réponse oui c'est la réponse donc moi il m'attaque il m'attaque il attaque à 2 3 2 en fait tu n'avais pas d'écoutil on est simple ? ah bah si et du coup il ne se prend pas le dégâts il y en a un oui on peut travailler on peut faire le dégâts ça sera dans la collection et on rajoute le menace on rajoute le menace elle est un peu chelou maintenant j'ai tout fait écoutez ça dans la collection la menace moi je n'ai pas pris mon contenu ouais du coup ben je peux je peux accéder moi il m'en fond de attends parce que je n'ai pas de oh mais qu'est-ce qu'il fait le c'est comme si je dois tortiller partout le fil c'est comme si je dois tortiller partout le fil c'est du coup c'est du coup du tir ouais moi je sais que sur ce genre de stream c'est souvent plein de caméra alors toi tu en voulais juste une ? c'est à remélanger son paquet et du coup ben moi j'en voudrais bien une parce que j'ai la carte en chasse qui me dit renfort et une fois réveillé je me prends soit deux dégâts soit je dépose une carte au hasard de mer mer je vais prendre deux dégâts j'ai pas envie de défausser une carte maison et du coup je veux bien qu'il y ait le faire parce que j'ai eu la carte de mer ce qu'on a rajouté en chasse ah bah j'en veux bien une autre parce qu'elle a renfort celle-là c'est pareil que moi de telle c'est par surprise déposez une amélioration à ce qui tient que vous contrôlez c'est pas plus de ce monde humm j'ai eu rien de grâce je ne me suis jamais pas c'est pas de réflexion ouais ok le méchant m'attaque le méchant m'attaque l'attaque il défend humm il attaque à 1 plus quelque chose non je me prends l'attaque d'élite et ta deuxième carte du coup il m'a dit il m'a dit il m'a dit 2 plus combien ? 2 ça commence à être très bien ça alors je vais arrêter de passer en même cas la go il a 25 ouais ouais c'est bien je crois que j'en fais du coup c'est si je défense contre 20 et puis moi je compte à 0 à cause de cette potion que j'arrête pas j'ai retiré la même carte que tout à l'heure la carte ayant le coût de moins élevé dans la collection voilà bon cadeau terry c'est pas toi là on est à 10 ici mais là on est à 25 c'est pour moi qui compte mon rythme je suis dit moi j'ai moins un contre donc je compte à zéro sachant que là on va le finir donc on va peut-être laisser celle-là de temps de côté pour le moment sachant que je peux soigner quelqu'un un manteau voilà oui ça m'intéresse j'ai oublié un bivet pour ce qui est pour deux je ne sais pas que tu ouvres ta carte désorientée et je me souviens non 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 je ne peux pas dire contre à 4 oui là oui t'es obligé là encore contre à 2 tu peux rentrer ouais j'hésite on est peut-être quand même là parce que ça a vachement montré quoi c'est vrai que ce serait bien une viracette là qu'il donne un puissant ça je l'achève pas mais peut-être c'est peut-être tu peux faire le dernier ici s'il enlève 2 est ce que tu pourrais faire le dernier c'est ça peut-être bien voir ok j'aurai 3 ressources le petit truc j'ai pas pensé c'est des ressources ouais est-ce que tu payes 2 pour enlever une carte ici ouais j'hésite après ça ou mettre une carte là on a peut-être plus de la carte là la carte là elle était ligne aussi celle-là c'est assez bonne ouais ok est-ce que j'en enlève une dans mon tour aussi moi j'en enlèverai une aussi à mon tour c'est bon voilà la chose que je vais faire c'est que je vais en enlever une tout de suite merci c'est pas bien j'avais à remélanger je vais attaquer avec un ondu lui place à 0 hop ça c'est fait une fois révélé dans l'ordre des joueurs chaque joueur doit choisir soit mettre la carte au dessus de son deck dans la collection soit suivre 3 dégâts donc si j'ai pas de deck je suis obligé de me prendre 3 dégâts euh bah non tu peux remélanger je peux remélanger par contre tu reprendras une carte comme ça par contre on peut me soigner si je me prends 3 dégâts je descends à 4 vu que je suis en alter ego je vais me prendre les 3 dégâts euh moi j'ai dit que je pouvais soigner quelqu'un donc euh là il passe c'est un qui m'enlever c'est un qui m'enlever c'est un qui m'enlever j'enjoune pas de carte c'est mort enfin moi je vais en soigner vite si je passe sur un alter ego ça veut dire qu'il y a une en-soup non mais je te dis je peux soigner quelqu'un bon je vais prendre les 3 dégâts parce que je fais sur un alter ego je me prends 3 dégâts aussi par contre je peux soigner une personne oui oui et donc j'ai été à l'intègre voilà donc il est à 40 oui tu as une carte à l'eau toi oui et je vais ça fait 1 j'ai 2 je tombe j'ai 3 il a plus 5 attaques je vais faire le nombre donc il a 5, 6, 7, 8, 9 ok donc j'attaque à 9 il passe à 33 j'ai pas que j'ai une carte ok et en plus c'est des fois c'est une carte à l'eau je sais pas mais c'est parce que je voulais voir mais c'est quand il te reste plus que 2 oui bah t'as pas une carte qui coûte 3 au moins j'ai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 je vais jouer ça je vais voir intimidation je retire x menace de ma gimmick danse x étant égal à mon attaque 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ça fait déjà 4 je vais faire ça je vais faire celle-là j'ai 3 d'année ok t'as une réduction de 3 pour ta prochaine carte oui mais quand ? tout de suite ? ouais tout de suite j'avais rien ou alors je peux rien faire ok c'est pas grave et elle va dans la pub de victoire c'est ça qui est bien victoire 0 victoire 0 et elle va dans la pub de victoire elle ne pollue pas ici donc c'est assez très bien j'avais une et tu dois déposer une cartonne oui c'était ça que j'ai rejoint le nombre et j'affiche 3 dégâts d'ennemis parce que j'en ai qu'une et j'ai qu'une chance donc il passe à 30 lui il s'est pas pris le dégâts consécutifs lui il doit s'en prendre un tu peux pas guérir ouais mais il va dans la pub ouais oui mais presque mort ah ouais moi je te soigne oui oui mais on est deux je suis à 4 il est à 6 ah ouais je peux soigner qu'une seule personne euh t'as parlé de désorienté tout à l'heure il devait pas lui qui ? non non mais j'enlève ton désorienté à toi ah attends tu m'enlèves mais euh ça me soigne euh ça te soigne au passage ouais ça te soigne au passage vaut mieux que tu le fasses sur moi quoi tu le soigner non parce que je peux l'enlever à toi et soigner lui de toute façon euh euh je vais le faire je te soigne de 3 à part quand il va dans la pile du coup je suis saigneur et celle on la rachètera ici c'est quoi ? on la rachètera voilà c'est tout ce que je veux du coup je le fais pour commencer je fais pour commencer celui-ci créative je dois piocher une carte donc je veux bien une carte rencontre je suis au même point hein ah oui oui il y a des trucs qui vont pas ici c'est quoi ces cartes ah bah tu les écoutes c'était c'est ça ah oui oui je vous remplace des heures trop bien dans ça ensuite je retire une carte d'état de n'importe quel personnage désorienté vu que j'ai retiré un désorienté je soigne 3 dégâts d'une identité alors je peux faire une 3 dégâts d'une identité alors c'est une 3 dégâts d'une identité ça c'est dans ma bulle de lignes ok il n'y avait pas un neuf du coup j'ai dit que j'ai pioché une carte voilà ça m'agarde pas tout à l'œuf sachant que j'ai aussi une bonne différence j'ai fait un beau petit tour j'ai une carte là-bas bon on est remis une quoi ensuite je vais me soigner de 4 ça c'est pas sage bon il m'auticape encore 4 de toute façon vu que j'ai pas d'attaque ou de contre rien et tout ça ça sert à rien que je reste il peut se soigner tout ça j'ai même temps de faire ok ouais un moment t'es en ouais ouais je suis en alter ego j'ai envie de te dire en héros j'ai 0 en contre 1 en attaque 2 en défense je peux pas virer cette partage j'ai pas de chance on peut s'en payer pour toi si mais il faut que la personne subisse un dégât en plus c'est comme vous voulez moi j'ai beaucoup de points des éclairs mais il se manque quoi ? il faut deux sciences pour virer une carte deux sciences c'est de subir un dégât c'est un drac niveau sciences ouais moi je pense que je peux après c'est c'est quelqu'un un génie peut-être mais là j'ai pas pensé que je vais jouer Starhawk pour deux parce que lui si jamais il se prend des dégâts égales à son nombre de points de vie restants il revient dans ma main il va pas dans la dépose il va bien c'est un gardien tu vois ouais c'est un gardien en plus tout à fait euh on va j'ai plus un gardien par contre avant de repasser en héros je pioche une carte ça peut être bien alors j'ai un dilemme j'ai un dilemme est-ce que je retire une carte d'ici ou est-ce que j'enlève 10 menaces d'ici 10 menaces quand même je pense que 10 menaces il y a combien de cartes on les compte ? 10 il y en a 9 9 ? ouais on les 10 menaces ça me coûte 3 quand même non 10 menaces bon on a un peu respirer bien sûr euh lui il va contrer à 1 au passage il va se prendre un dégât euh là euh voilà comme ça je le ferai au prochain tour enfin je le ferai peut-être au prochain je le ferai en dégâts ça fait quoi ? ça rajoute un voilà ça rajoute des cartes ici non mais je pense qu'il faudrait le faire juste avant qu'on s'apprête à la cheville c'est pour ça on laisse à condition qu'il faut en douce car oui bah bien sûr on verra et puis voilà j'ai fini voilà donc c'est fini on peut redresser un peu je vais prendre une carte en contre puisque j'ai fini mon deck là toi aussi il me restait qu'une carte en contre oui oui je sais pas comment taper c'est vrai j'en pioche j'ai l'écouté oui c'est vrai oui en fait il y a 5 voilà parce qu'on peut ta cacher ah non c'est Thierry le premier on était à 25 on est à 7 il se reprend 4 5 à 4 oui 4 à 5 Thierry il t'attaque il t'attaque à 2 déjà par défaut ah oui il t'attaque à 12 ah oui il t'attaque à 12 et par contre je défends parce que il t'attaque à 12 bah je reprends il m'attaque je ne défends pas il t'attaque à 12 il t'attaque à 12 il t'attaque à 12 il t'attaque à 12 par une poste il t'attaque à 12 non ? bah je me défends à 2 il t'attaque à 4 je perds 2 points de croissance pour ne pas me prendre des dégâts du coup il se prend 1 dégâts et je retire 2 menaces de la manipulance principale on ménage ah euh attendez je peux revenir en arrière ? oui vas-y ça ne change rien votre tour il y a pas mal d'autres mises c'est qu'en fait il m'attaque non mais c'est sur moi le projet oui ah oui il m'attaque c'est que j'utilise pareil en fait ça me ça me virait ça me protégeait ok c'est par égal au double de mon attaque ok voilà c'était juste pour ça et lui par contre il se prend bien c'est simple euh distribution des gentils cacars quoi non mais j'en ai déjà une moi aussi j'en ai une alors contempler le cosmos ça me met la carte de maman genre le cul dans la collection et tu la déposes putain et tu places le temps de manigances pour le coup tu places les manigances sur la manigance principale oui mais j'en ai vraiment besoin de cette carte ah bah oui donc on rajoute 3 menaces sur la manigance principale c'est pas bon c'est pas des bonnes cartes hein QG ah oui parce que dans l'ordre c'est la victime donc plus haut il va y plus trop en attaque oui ok parce qu'il n'y a pas d'autres ennemis en tout cas non 3 points ouais et 3 points je peux prendre 15 tellaires et il m'attaque de plus donc je passe à ci par contre lui il se prend compte sachant que tu étais obligé de répartir les ah non il ne faut pas qu'il il n'y ait pas non non mais il n'y a pas de dégâts indirects il ne faut pas que ça tue quelqu'un il ne pouvait pas bloquer parce qu'il ne pouvait pas tout prendre non non c'est vrai j'ai vu c'est lui qui est cool j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu ah bah la pierre philosophale qui arrive à 9 par contre c'est pareil et dès qu'on la lire elle va dans la dans la puce de l'oblite toi c'est bien un peu l'entrée plus un boost donc c'est de la bonne et le non mais le joueur qui a il peut ficher deux cartes donc ça c'est bien ça ah ouais j'ai une simple boîte que c'est que ça oh c'est de la sale brise mettez la carte que vous contrôlez et ont le coût le moins élevé dans la collection c'est celle qui me fait défaut c'est une vie mais ça c'est chiant euh fortile ah ça me fait piocher une carte c'est bien euh la potion d'obédure je vais m'enlever les ripostes tant pis euh une triprise ouais bon bah c'est moi qui viens pour les joueurs ouais il y en a un qui va me mettre plus loin alors je suis là 1 2 3 4 5 vu que j'ai 3 jetons c'est gratos plus 5 en attaque déferlement je suis à 10 8 et 4 il y a 10 là 10 donc euh je peux lui péter la tronche et faire 4 et 4 ici passer au même 4 voilà je peux piocher une carte puisque j'ai attaqué voilà tiens ça c'est le dégât j'ai pour 2 cartes ouais je suis là je peux le mettre tout ça oui oui voilà ensuite bon lui je vais pas le faire tout de suite non ah lui c'est des points de bico non non ça vaut pas le coup là je suis là ouais ça c'est toujours bien je suis gratos ça paye point de bico et ça ça va être au moins une chance parce que ça c'est bon du coup ouais j'attaque avec starhook je fais 2 dégâts 2 dégâts 2 dégâts ? de quoi ? non je m'en prends 2 et vu qu'il est censé mourir il vient dans ma main hop il vient par ici il se prend 2 dégâts c'est ça ? ouais il est à la moitié ouais c'est ce que je me dis oui il faut les 3 points parce qu'il est dangereux je dépose 3 points c'est 3 points qu'il faut pour euh... ouais ça marche ça bouge euh... toc il vient après du coup par contre c'est un attachement ouais ouais après du coup je paye 2 pour virer une carte d'ici pour la tienne là parce qu'il est à 11 comme pour la mienne il est à 11 il est à 11 donc en gros t'as un timing entre ça parce que ça ne peut faire qu'augmenter et les dégâts qu'on les joue j'ai pas payé avec celle-là j'ai payé avec... ça m'embête mais j'ai payé avec Starhawk parce qu'il est trop cher je peux t'en jouer du coup je vais rejouer mon riposte ah pourquoi pas c'est bon ? ouais j'irai je pense que ça va te beaucoup t'aider si je lui rejouer oui largement merci je t'ai bout à 6 si on peut se permettre de te repasser en 9 je passe à 10 non ah oui j'y avais pas vu regarde 11 oui mais celle-là elle était horrible pour moi je sais mais j'avais pas vu tout à l'heure que tu l'avais quand tu lui avais mangé du oui il avait enlevé une carte 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 euh... je remis une carte ouais celle-là c'est quand même la moins embêtante celle-là oui parce que le requin stellaire ça vaut 5 minutes oui oui et l'autre c'était quoi lui ? euh... oh celle-là elle est pas trop dérangeante non plus ça le met au collectionneur qui a tenace en fait sur un genre de tenace ouais c'est le premier des dégâts dans un coup c'est ça ah et ça remet de la manigrance en plus ça remet de la manigrance mais on la gère bien c'est parti donc euh... bon là j'apprends ouais on la reviendra prochain oui c'est bon ça voilà 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 il fait les trois éclairs pour la virer j'enlève deux maniglances c'est bon hein ok c'est bon c'est bon c'est l'une des moins embêtantes quand même euh... ouais si euh... je peux pas... à votre avis moi je peux repasser en after ego euh... on est à combien ? 12 ? ouais donc lui je prends un dégât pour jouer à la carte là jamais sur la... la carte là quand elle sera déjouée je prendra 4 dégâts ah ça c'est bien ça je me remets en civil je me gagne 3 points c'est bien et c'est pas bien parce que du coup quand elle va virer elle va arriver là ça va mettre 2 cartes par exemple oui non mais la carte là ah oui ah oui ah je n'ai pas pensé par contre t'as pas viré une carte ah si t'as viré une carte oui ok bon alors t'as fini ? oui on en redresse au tour c'est tendu mais ça passe moi j'arrête de passer en alter ego pour l'instant moi aussi ça me prendra plus c'est plus une carte de plus c'est plus une carte de plus c'est plus une réunion une réunion ça tiens il est la seule en réunion oui oui moi il m'attaque adulte oui 6 pour me protéger c'est bien je suis repassé à 3 en défense ça va mieux je te jure je commençais à paniquer avec mes 2 en défense c'est sûr que moi je suis basé sur la défense euh vous dérange vous dérangez une carte pour le menu j'ai bloqué aussi peut-être non oui en fait si tu veux les plus j'ai bloqué avec Adam Noirek donc il attaque à 2 heureusement que je l'ai fait il attaque à 5 ah oui ah oui il est à 5 ouais et là à 5 il était à 1 1 ah 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 euh l'autre de France elle attaque à 3 elle attaque à 3 je défend à 3 il se prend 1 dégâts et je retire 2 il se prend 2 dégâts euh un dégâts elle attaque à 2ème non un seul dégâts et puis je retire Dominique c'est là ou c'est là ? forcément la principale euh non il attaque à 4 parce que j'ai oublié celui-là je dépose ça je suis désolé je viens de le réagir et les gens leur tire combien ? 2 tirer il n'y a pas 4 il n'y a pas une nuance il n'y a pas une nuance il n'y a pas une nuance 8 et 1 2 6 ah oui ah pas et un 7 ah bah non 6 6 3 3 6 il n'y a pas une nuance moi j'étais sur le montage c'était pas une nuance voyons c'est 10 19 20 ouais 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 après si tu tapes fort au prochain tour il n'y a pas le fini je tape très fort au prochain tour il n'y a pas de goût oh non oh non oh non enfin celle la ah non non je suis déjà tu me fous tu m'en prends au nez de la mettre tu me prends au nez de la mettre tu m'en prends au nez il va de la voir je subis deux dégâts et voilà tu la retire ok non voilà ah si non mais faut arrêter avec l'ombre du passé est là normalement t'as une chance que je sais pas combien de l'avoir et donc ça fait 4 parties qu'on fait et 4 parties qu'on l'a dit en fait et en plus faut pas qu'il s'active parce que s'il s'active il inflige 2 dégâts indirects à chaque joueur il y a la manique en ce moment annexe qui est à 9 après le début de la partie méchant fait j'ai 2 dégâts indirects à chaque joueur il y a un moyen de terminer là je tape fort moi je tape pas souvent mais ça je peux faire 6 dégâts s'il faut moi je peux taper déjà à 5 je peux taper à 12 je peux taper à 6 vire moi ça dans la défense non non pas la tienne c'est pas vrai c'est tout le premier jour alter ego soit je dépense la source suivante 2 points soit je mets la carte du dessus de mon deck pour que la collection fasse visible je vais passer 2 points si je peux en prenant la légale ah non j'ai pas la capacité donc je peux pas soit j'ai mal à le faire je peux forcément ça je peux pas il est à 12 ouais 12 ouais donc on peut pas dire ouais ouais on peut garder une carte ouais mais sinon je fais pas autant de dégâts donc je pense qu'il vaut mieux le terminer plutôt qu'essayer d'avoir c'est combien il y a un point de clic de rempli bah on peut tenter si on arrive à l'arrivée bah après moi il y a je pense qu'il y a rien du ou s'il y a un moyen moi je suis le dernier joueur donc on verra la fin moi de toute façon à part jouer les cartes de ma main c'est tout ce que je préfère donc je vais jouer celle-ci pour 2 j'inflige 5 dégâts au méchant parce que j'ai plus de points de clic que mon total de départ et ensuite je vais jouer ça pour 2 j'inflige autant de dégâts que j'ai de jetons croissance sur moi donc 7 dégâts c'est 8 voilà j'ai dit que je t'appel c'est bon alors important tu peux faire combien de dégâts pour la climatique après là je suis à 5 ça varie entre 5 et 6 peut être 5 et 7 mais comment ça, ça varie t'as des temps de ce que tu vas jouer et ce qui paraît comment je peux traiter ton quoi 5 sur on est déjà venus après ça dépend combien il y aura sur la poppy de toute façon il faudrait déjà virer une carte pour pouvoir dégager ça et on fait taf dans le jeu il faudrait en virer 2 parce que si tu en vires qu'une il y a celle-là qui arrive ici plus une carte de chacun on arrive avec un ah putain ouais ah non celle-ci elle arrive pas elle va dans la pile de victoire non ça passe non ça passe on a bien une victoire 1 on a bien une victoire 1 alors on a perdu de toute façon on a perdu si ça arrive parce que il faudra pas dans la victoire mais mettez de la position ça cool mais du coup on est arrivé à 14 donc ça passe qu'à 15 on a on a ah oui on a oui non mais il voulait virer une carte ah il voulait virer une carte ah il voulait virer une carte il voulait virer une carte si je veux virer une carte ça passe oui euh ça faisait plus trop la peine de je vais laisser deux dégâts à 6 parce que sinon on va pouvoir finir ouais c'est pour ça qu'il faut finir ce tour saleté d'ombre du passé ouais la mienne elle est gueulante hein c'est deux dégâts deux dégâts c'est pas certain je crois tu mets les cartons c'est une victoire 0 celle là c'est une victoire 0 ouais bon oui du coup pour 3 j'ai pris les cartons il est tiré je me dégage ainsi que mon arme ouais et ça aussi et ça non c'est pas une arme ah ah c'est une roule il faut juste m'arrivée ça veut dire et chaque amélioration arme ouais donc du coup à je peux rééquilimer ça c'est petit j'ai enlevé la carte c'est bon oui parce qu'il faut dégager ça ouais on rajoute la première table de notre deck c'est ça, ça garde du dessus du deck de chaque joueur c'est méchant de croissance, si c'est une ressource ça va aussi là oui ça va aussi là, c'est la carte donc ça ça va dans la pile de bigorre ensuite j'attaque, je ne compte pas, je fais 4 dégâts combien ? 4 tu pourrais pouvoir faire les deux derniers pour être sûr, je n'ai plus contré en fait après c'est vrai que si tu aurais pu contrer ça c'était bien aussi je faisais 4 ça suffisait parce que ça aurait pu être sympa avec la maintenant on remet une carte et on peut ouais, tu payes tout pour guérir la carte toi tu pourrais enlever sans plus si je ne fais pas les 4 dégâts c'est sûr ah tu pouvais guérir la pierre philosophale plus le dernier il ne faisait pas les 4 dégâts si au lieu de faire 4 dégâts là j'ai enlevé 4 là est-ce que tu pouvais faire 3 contre là ? non mais là je peux le terminer je réfléchis par rapport à ça parce que là ça va, il n'y a pas de carte là-bas ça je peux le faire j'ai le lac parce que sinon je contre la carte du coup il faut que tu ouvrirais une carte d'ici ouais il y a cette là qui arrive sinon on arrive euh non ? ouais je vais ouvrir une carte la bonne j'ai récupéré ok ? j'ai joué un coeur attivisation donc il y a x mannivant d'un mannivant c'est que c'est en lien à votre attaque c'est à 5 ok ? les deux derniers ça va être yundu euh yundu et du coup ça affiche forcément 4 dégâts à un ennemi ouais ouais je suis désolé on veut pas l'attaquer ? non tu peux pas et s'il m'attaque ? ah bah il est mort on sait jamais il y a peut-être une carte ouais du coup il y a peut-être un truc en fonction des cartes qui reste comme ça dans mon rêve j'y touche plus maintenant je sais qu'il y a des trucs qui va se passer donc je touche pas on l'a vu toutes les cartes sur la collection il y a un super jeune inscrivez les crédits respectifs de chaque joueur sur la mention crédit disponible qui s'ajoute déjà à un crédit possédé donc les crédits des produits personnels 0 1 0 3 inscrivez un crédit pour chaque joueur ça fait 4 voilà voilà inscrivez autant de crédits qu'il y a un point de victoire sur les 4 rencontres donc c'est ça donc il y en a que 3 plus un 4 ok ça c'est bien 4 donc ça fait 4 par personne ouais inscrivez un crédit pour chaque joueur s'il y a une carte par joueur ou moins dans la collection les 3 1 carrément non j'en ai deux cheveux mais ça fait 4 donc on a donc on a un crédit pour chaque joueur s'il n'y a pas de menace sur la main de boss possible voilà comment te dire donc ça fait 4 par personne oui 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 dans la section cartes dans la collection indiquer le titre de chaque carte joueur dans la collection elle est 4 donc un à 4 pas de mienne j'espère qu'elle va revenir quand même fructification oui c'est pour la justice carrément c'est pour la justice il a quoi il a l'aide ? fructification c'est vrai qu'à la limite ça c'est vrai que ça l'a achevé mais à la limite j'aurais pas mis et toi et toi tu as le pouvoir de la justice tu es pris en filière tu es pris en filière ok si le tracker badone est dans la pique de victoire oui cochez la case à côté de la version infiltrée oui 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 ok oui c'est tout ok donc là on peut ranger nos cartes je regarde si le prochain tour il faut oui il y a qu'il fallait une autre carte c'est ok je récupère mes cartes oui 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 je sais pas si vous ranger vous les attirer de la partie oui vous les mettrez au dessus parce que pour les ranger ça se préfère oui quand tu veux j'en avais en conclusion du coup là j'en savais où ldp il faut rajouter le dessus oui pourquoi c'est pas bien le bas l'actification aussi ça m'embête parce que c'est ce qui me donne deux jeux pour croissance alors le lieu d'un coup en moins on a pas la hache le niveau 3 est de violent hein ça piste juste sur la fin allez il faut le faire rapidement hein ouais mettez la carte au dessus du deck de chaque joueur dans la collection ouais c'est déjà 3 cartes pas visible puis placez une menace sur la manikance principale pour chaque carte dans la collection oh putain c'est super néo et pp avec lignons à 4 et l'attaque à 3 hein quand tu fais ça en mode senior mâche